Bonjour à tous et bienvenue sur la Spark TV, la meilleure chaîne de streaming francophone sur Magic Arena, en tout cas je l'espère. Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que le son est bon ? Est-ce qu'on peut commencer ce stream dans les meilleures dispositions ? Salut à toi Lancelot, dis-moi tu ne dois pas réviser tes épreuves là en ce moment, qu'est-ce que tu fais sur les streams l'après-midi ? Salut Destruire, hop là, allez au boulot Lancelot, on va réviser. Salut Clockworks, ben j'espère pas trop quand même, si si, quand même je suis assez confiant, salut Toumaï, Toumaï à 16h on se rosse, voilà pour le petit planning de l'après-midi. Je vais jouer en ladder de 15 à 16, toujours dans l'optique de chercher le meilleur deck pour le Red Bull Untap Challenge, et puis à 16h on essaiera de rosser Toumaï. Non mais j'ai terminé, je suis en vacances là. Oh, et alors ça s'est bien passé tes révisions, tes partiels, tout ça, tout ça ? Tu sais qu'on se voit bientôt, on se voit dans une semaine et demie. Salut à tous ceux qui arrivent sur le stream, bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez passer un agréable moment en ma compagnie. Donc voilà. Je suis absent de 2 minutes et Kawa a disparu. C'est exactement Fanky du 11, il m'a transmis ce magnifique live et je vais essayer de le faire prospérer tout autant que lui. Tu peux rester, ça va être sympa. Je crois que ça a été pas trop mal. Bon bah c'est cool alors, ça veut dire que le tournoi inter-streamer ne t'a pas saboté, ne t'a pas sabordé dans tes révisions et dans tes exams et j'en suis très heureux du coup. Ça a picolé sévère, je ne sais pas. Ah là là, je suis prêt, t'inquiète, c'est parfait. J'espère que tu vas nous ramener des petites ovomaltines là, comme TFOG Pélil. Je dis ça, je fais une demande mais c'est pas vraiment une demande quoi, c'est genre, je le place, voilà. Le petit chocolat suisse quoi. Bon, du coup, c'est noté. Du coup, on se retrouve un petit peu dans la même lignée que le stream de hier soir que j'ai dû écourter pour la réunion Spark de 20h à 21h. On était en train de chercher la meilleure version de BANT. On était parti dans des trucs saugrenus à base de créatures avec le summum vert pour fetcher des créatures. Et je pense qu'en vrai, le vrai plan de jeu, ce n'est pas du tout ça, c'est de rester sur une version beaucoup plus classique. On va tester Time Wipe dans le paquet. De ce que ça m'a fait hier dans le miroir, ça avait l'air assez fort. Le côté où on peut choisir de la jouer quand on veut. On peut, entre guillemets, contrôler l'effet symétrique de la carte et le rendre, entre guillemets, asymétrique. Donc, j'ai bien envie de tester, voir ce que ça donne. On va laisser le Soleil Immortel parce que Esfer Plane Soccer est un peu le deck to beat en ce moment. On a rajouté une manipulation parce qu'on veut des payoff supplémentaires. On a cut dans un Teferi parce qu'on voulait de la place. On a encore un payoff de plus avec le summum qui nous aiderait bien à temporiser, par exemple, les bords dégueulasses de Winnie White, par exemple. En fait, ce n'est même pas le temporiser, c'est juste le overpower un bord de Monoblanc, par exemple. Et sinon, pour le reste, c'est du classique. On est resté sur la même base. Et on a rajouté, donc du coup, on a laissé les deux Tolzimir parce qu'on a vu à quel point la carte était incroyable. Et qu'elle avait des applications autres que dans le match-up Monoblanc et Monorouge. Notamment dans le miroir de bande, c'est vraiment pas mal. Ça permet d'aller casser un terrain à l'adversaire. Donc, j'ai trouvé plutôt OK de laisser ce Tolzimir. Et on va tester les deux, trois Stani pour le miroir ou pour les versions Dreador. Voilà un petit peu mes ajustements. On est très, très proche de la version qui a gagné le grand prix Taipei. Et voilà, ça va être cool. Et puis, je vais tester aussi Bantagro, une liste qui a parfait très, très récemment. Jamais essayé le deck. Juste sur le papier, c'est assez sexy. On s'en fout de vouloir voler des permanents à nos adversaires. On joue pas à la base masse manipulation. On est pas sur un Stimic Splash Blanc. On est vraiment sur un Celestinia Splash Bleu. Et ici, le but, c'est juste de ramper dans Nysine, Toussommum et Trostani. Créer du board. Toucher ses land drops avec Ranger Jattefeu et Chlore avec une grosse floraison. On va tenter ça. Voilà. Pour le side, c'est à peu près pareil. On note les deux au Ketra, ici, qu'on testera dans les match-up adéquats. On va partir sur le ladder mythique. On fait ça pendant une petite heure. Et puis, on essaye de battre Toumaï à 16h. Voilà. Je lui ai demandé de jouer que des decks hier. C'est pour s'entraîner pour le Red Bull Challenge. C'est qu'en ce moment, lui, il tryhard bien le méta. Donc voilà, il pourra jouer les paquets que c'est susceptible de rencontrer. Hop là, let's go. Ça manque d'Oketra. Et il y en a, on side. On fait comme on peut. Le problème, c'est qu'il y a plein d'applications. Oketra, c'est pas très bien. C'est pas très bien, quoi. Hop là, salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur le chat. Du coup, salut à Cocotep. Je ne sais pas s'ils t'arrêteront à la douane pour de l'Ovo-Maltine. Mais bon, admettons. Et est-ce que ça se trouve partout ? Écoute, moi, avant d'en avoir mangé avec Lancelot, je n'en avais pas mangé. Mais peut-être que ça se trouve partout, en fait. Et que je lui fais une demande bien peu intéressante. Dans ce cas-là, tant pis. Alors, c'est un peu relou parce qu'on a deux landes qui arrivent tapées. Ce qui ne nous permet pas, du coup, de pouvoir Druides sur notre tour 2. Mais c'est dommage parce qu'on a toutes les cartes qu'on a envie de toucher. C'est-à-dire Nissa, une Toucrasis. J'ai bien envie de grid et de tenter. Parce que notre main derrière, elle est vachement bien, en fait. Si on trouve un land dégagé. Salut Gus. Salut Sigrif. Ouais, elle est sympa, la Tamio. Mais je ne suis pas... Elle ne me fait pas rêver non plus. On est sur de la sympathie. Salut Garaja. Joli artwork de notre adversaire. Et on n'est pas payé, évidemment. Il ne fallait pas rêver. Je crois que je vais baisser un chouïa le son. Il me semble que ça a l'air fort. Voilà. Ok. Alors, on se prend un deck mono-noir qui joue carte au trésor. Est-ce qu'on n'est pas sur le pizza deck de Kinadin ou un truc dans le genre ? Je ne serais pas étonné que ce soit un truc comme ça. Ok. Il n'a pas fait l'upkeep. Ok, il a dû oublier de mettre son... D'être son marqueur. Je n'ai pas tout suivi, là. Ouais, donc c'est vraiment mono-noir vu qu'il joue ça. On peut Teferi booncer la carte au trésor le tour d'après. On va le faire ce tour-ci, en fait. On va le faire ce tour-ci. On va le faire ce tour-ci parce que... Parce que si on pioche un land, on pourra ni ça le tour d'après, quoi qu'il arrive. En fait, qu'on descende Druides ou pas, dans tous les cas, notre play prochain, c'est ni ça. Donc au moins, on aura déjà setup Teferi. Donc ça, c'est assez bien disruptant comme play. Ce n'est pas Tamio, c'est Miu Yanling. Ah, c'est Miu Yanling, le nouveau plein soccer bleu. Je t'ai persuadé que c'était Tamio. Ok, ok, ok. Ouais, donc lui, s'il veut s'attaquer à ma base de mana, il n'y a pas de problème. Elle est plutôt saine. On a 4 basiques, donc ça ira, en vrai. C'est juste que ce qui est un peu dommage, c'est que comme on n'a pas un départ canon en land, le fait de filtrer notre deck, là, ça va nous donner moins de chances d'en piocher. Et ça, c'est un tantinet relou. Mais dans l'ensemble, ça va. Il n'aura pas un plan de jeu d'Aignol contre nous, quoi. Ouais, ok. On a bien le play escompté, c'est-à-dire land into Nissa. On ne va pas lui donner des mana colorées. Par contre, on va dégager un truc qui fait 2 mana. Est-ce qu'on veut accepter de prendre Rituel de Sui ? Je crois qu'on veut prendre le risque de prendre Rituel de Sui, ouais. Ah ok, donc c'est mouille en ligne. J'étais persuadé que c'était Tamiyo, mais comme quoi, je ne dis pas les cartes, je ne dis pas les noms. Il ressemble un peu, quand même, en vrai. En vrai, on n'est pas très très loin d'une Tamiyo. Dans le visu, je parle. Même dans la couleur, en fait. Donc ça, s'il paye 3, il ajoute 3. Pour l'instant, elle ne lui fait aucun mana supplémentaire, cette forteresse. On joue contre Babur. C'est rigolo, on dirait un nom de nain dans Bilbo. Salut Karacha. J'ai pensé à moi-même aussi, quand j'ai vu qu'il pondait des... Putain, on prend Rituel de Sui, c'est fou. Toutes les cartes que j'appelle, les gens les ont. Donc, il faudrait que j'arrête, il faudrait que je commence à me faire confiance, en fait. Quand je dis, ouais, bon, on ne va pas tourner autour d'une carte, ça va, quoi. Et en fait, elle est là. Donc, si, tourne autour. Si tu la considères, tourne autour. Arrête de faire le con. Tourne autour de ces putains de cartes. Ouais, je ne vais pas donner encore une fois une druidesse. Admettons qu'il ait deux vraces. Tu avais le droit de mettre 3 dégâts. Alors, si je mettais 3 dégâts, je perdais le mana que j'avais pris en pool pour jouer Krasis A4, Clockworks. Donc, si j'avais le droit de mettre 3 dégâts, mais du coup, je perdais le droit de jouer une Krasis A4. Donc, ça ne m'intéressait pas, pour le coup. J'ai bel et bien choisi de ne pas les mettre, si c'est ça que tu veux savoir. Je ne sais pas quel powerplay il peut jouer, mais je n'ai pas envie de lui donner l'occasion d'avoir plein de mana et de me faire un truc bien trop dégueulasse. Rien à foutre. Non, non, il n'y a pas rien à foutre. J'essaie de jouer correctement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ça a l'air OK. On va faire une Krasis A5. OK. Ça me va plutôt pas mal de temporiser sa carte au trésor tout du long, là. Et puis, en vrai, Teferi n'est pas très très bien dans le match-up, je pense. Relou quand même, putain, sans déconner. Attends. Laissez-moi tranquille, monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible de profiter de mes terrains ? Je vous le demande. J'aimerais bien pouvoir disposer de mes terrains comme je le souhaite. OK. J'aurais pu faire un Krasis A6. Oui, mais je voulais mettre des points de dégâts, mais laissez-moi jouer comme je veux. Clockworks. Si je fais les bons plays, en plus... Du coup, on sait que je joue des Vras, donc on n'a pas envie de jouer des Trostani. On aime peut-être jouer Negate. En mono noir, il ne gérera pas en Travidic Salad, donc ça a l'air OK. Je n'ai pas envie de rentrer beaucoup de choses dans le match-up. J'ai l'impression qu'on est quand même bien devant. J'ai l'impression que ça, ça n'a pas l'air fou. Par contre, la désinfection temporelle. Je ne suis pas certain qu'en noir, il ait beaucoup de Plainshoker à jouer, donc on va cut là-dedans aussi. C'est quoi ce streamer qui n'écoute pas le chat aussi ? Si je joue correctement et que je pense ne pas avoir besoin de vos conseils, je ne suis pas obligé de vous écouter. Je vous écoute, on parle, on discute, je prends en compte, mais après, je peux aussi jouer de la manière que j'ai envie, tout simplement. OK. Shalai, ça a l'air bien. Le noir, c'est quand même rempli d'interactions d'anti-bet, au moins des anti-bet. Peut-être que Shalai, rien que pour ça, ça vaut le coup. Il n'avait pas l'air d'avoir beaucoup de choses à manipuler, donc on va tester comme ça. N'ayant pas trop vu son deck, je ne veux pas non plus over-side. Et on va voir un peu quoi. Tu pouvais boire un Coca aussi. Je peux effectivement boire un Coca, cependant je n'ai pas de Coca à ma disposition. OK, c'est qui peut ça ? C'est des belles mains ça, ces bonnes mains. C'est Marilyn, Marilyn, bonne main. C'est la sœur de Marilyn, bonne drogue. À partir du moment où tu proposes ton raisonnement, ça passe. Je vous remercie quand même d'accepter que ça passe. Je suis esclave de mon chat, c'est dingue ça quand même. Quelle vie d'être streamer. Genre OK, tu fais tes choix, mais t'expliques quand même. Bah, oui. C'est sa cousine française, exactement. C'est vrai. OK, on va aller lui mettre un point. On ne va pas pouvoir tempo sa carte au trésor, donc on va devoir battre carte au trésor. Quand je dis battre, c'est-à-dire faire des trucs plus puissants que ce que carte au trésor va lui permettre de faire. OK, c'est vrai. C'est vraiment le pizza deck. C'est le deck de Kinadin, quoi. Putain, c'est fou. C'est fou de tomber sur ça, quoi. En vrai, c'est OK. Genre, ça me va de jouer contre ça. Il y a des match-ups plus compliqués, je pense. Je vais attendre d'avoir un mana de plus pour faire Shalai into Negate. Et là, on va rester Mystic Up. Mystic Up. OK. Comment on appelle les habitants de bonne main ? Les bonnes... Les bonnes mains nées. Je suis AED, mais je me fais respecter par l'écoute et le bon sens. OK. Les bonnes manières. Si tu expliquais un peu plus pour moi qui débute, ça peut m'aider à progresser. Mais ouais, peut-être qu'il faudrait que j'essaye de... Alors, le problème, c'est de trouver le juste milieu entre tous les gens qui viennent me voir et qui connaissent déjà, entre guillemets, le jargon, le vocabulaire et les manières de jouer à Magic. Et toi, peut-être qu'il y a des nouveaux qui débute et qui a besoin vraiment de... Qu'on explique tous les plaies, de ne pas mettre d'anglicisme. Et c'est assez difficile d'avoir le juste milieu parce qu'il ne faut pas que ça soit indigeste pour ceux qui comprennent et qui n'ont pas envie que je passe beaucoup de temps à expliquer des choses qui paraissent obvious et très naturel pour eux. Donc, c'est pour ça qu'on a plutôt des formats qui sont déduits aux débutants. On a des vidéos YouTube qu'on fait avec PL où on prend le temps de parler spécialement pour les débutants. On a des streams free-to-play qui sont pris en compte par Kawa où il prend le temps aussi de parler aux débutants, de vous accompagner comme ça dans le début du jeu. Donc, je peux essayer de faire l'effort un peu de vulgariser mes propos, mais je ne peux pas non plus... Il ne faut pas que ça soit indigeste pour tous ceux qui n'en ont pas besoin si tu veux. Voilà. N'hésite pas à demander surtout au chat. Et si tu ne comprends pas un truc en particulier, n'hésite pas à me le demander à moi. Et dans tous les cas, même si tu ne comprends pas tout, c'est bien quand tu débutes de suivre des streams. Parce que même si tu ne comprends pas tout de suivre et de voir, tu vas avoir des automatismes naturels. Tu vas revoir des situations que tu auras in-game, que tu auras dans le jeu en fait. Et c'est du bon quoi. C'est tout bon. Ok. Du coup, là, on va garder toujours le Mystique pour ne pas se prendre un play trop puissant le tour d'après. Parce qu'en plus, avec sa carte au trésor, il va pouvoir développer pas mal de mana et nous proposer du coup sûrement un spell assez puissant. Et on veut pouvoir se prémunir en le contrant. Donc je vais juste remettre un point et passer le tour. A la base, j'espérais piocher un terrain pour pouvoir développer un play comme Shalai et avoir deux mana pour pouvoir être deux mana up. C'est-à-dire avoir deux mana dégagées avec ma négation. Ouais, c'est ça la magie de Magic. Parce qu'au final, tout finit par rentrer petit à petit. Ah. Est-ce que j'ai envie de perdre cette elfe ? Le problème, c'est que si je joue contre maintenant, ça veut dire ok parce que tu veux le tour d'après. Donc non. T'as toujours 25 terrains ? Ouais, je teste à 25 terrains actuellement. J'ai vu un article sur Chanel Fireball que j'ai lu ce matin qui parle de Bantram. qui dit que les versions 25 terrains sont très très bien, mais que sur un grand nombre de games joués, notamment pour ceux qui jouent à Arena, il valait mieux rester à 26. Donc je suis encore tiraillé. Je n'ai pas encore la réponse. Je n'ai pas assez de games, je pense, pour définir si j'en veux 26 ou 25. Cette game, en étant résulte orientée, c'est-à-dire très orientée par le résultat, me donne envie de jouer 26 terrains. Mais peut-être que sur 10 ou 15 games, je serais très content d'en jouer avec 25. Donc je ne sais pas trop. Voilà, je ne suis pas encore décidé, si vous voulez. Ok, il a 6 mana à disposition. Qu'est-ce qu'il peut nous faire à 6 mana ? Il peut nous faire Liliana. Je crois qu'il n'ose pas, en fait. Il a des gros plays dans la main, mais il n'ose pas les développer. Je ne vois que ça comme solution. 7 mana même. On dirait des terrains bizarres alors que c'est démarré, c'est rigolo. Je pense que ça, c'est suffisant pour être contré. Et ça va nous permettre de mettre un petit peu de pression. Au-delà de ça, tu rentrerais quoi à la place du 26ème terrain ? Là, par exemple, la carte qui a pris la place du 26ème terrain, c'est le saumon blanc. T'as un land dans le side. Non, je n'ai pas un land dans le side. Et c'est aussi une tech à laquelle j'ai réfléchi ce matin. De jouer à 25 et de rentrer à 26ème land dans les match-up où j'ai besoin de lander vite, de curver rapidement. Non, negate n'était pas mieux. C'était plus mana efficient de jouer mystique et ça permet de mettre des points. Et là, negate, elle est vraiment forte parce que je vais pouvoir avoir un play actif comme Druides ce tour-ci, rester negate up et le tour d'après, avoir encore un play actif avec Shalai et rester negate up. Donc, en tout point, c'était mieux de descendre mon mystique maintenant qui, lui, n'aurait pas été actif si j'avais développé des plays ce tour-ci, quoi. Ouais, tu m'étonnes, c'est un kill, en fait, Cowboy du Pop, le saumon à 10, quoi. Donc là, on est toujours negate up. On ne peut pas se prendre une abomination. Et c'est comme ça qu'on va gagner le match, je pense, juste en étant assez sécure. C'est une belle abomination, ça. Ça reste OK, mais on va juste pouvoir le mélodie. Le problème, c'est que si on le mélodie, on ne va plus pouvoir rester... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Si, je peux mélodie la Krasis. Ça me coûte 4 parce que son couverti de mana n'est que de 2 sur le champ de bataille. Et garder ma negate pour pouvoir l'empêcher de me faire un play trop puissant. Donc ça me va. Ouais, c'est pas mal d'avoir le combo de Baby Teferi où tu fais son plus 1 pour pouvoir passer le saumon en instante. Ça a l'air assez... Pour le coup, c'est un vrai play bien vénère, ouais. On ne va pas attaquer avec la Druidesse pour garder nos 2 mana et pouvoir negate un spell, en fait, tout simplement. OK. Ah ouais, sacré play, quoi. Je crois qu'on la joue extrêmement safe, cette game, mais ça ne me dérange pas. Tour d'après, on lui met 8, 10. On peut lui mettre 13 le tour d'après, donc on est 1-off. On n'a pas trop Sunny dans le match-up, donc on ne pourra pas l'étaler le tour d'après, mais on peut s'en approcher assez facilement. Ce serait bien qu'on re-rentre dans le top 1000 aussi. Parce que là, on voit quand même que top 95%, les gens jouent des trucs un peu plus exotiques que dans le top 1000. Pour le coup. Ouais, ça c'est un peu relou, ça peut tuer tout mon board sauf le Mystique. Alors, il ne peut pas le faire ce tour-ci, mais ça suffira à tuer mon board le tour d'après. Après, ce sera sûrement trop tard, donc ça va. Ça a l'air d'aller. OK, bah... Ça va être Mass Manip, ça, je pense. Ah, ça ne va pas être Mass Manip du coup. Quoique, si, ça va être Mass Manip. On va contrer cette contrainte. On n'a pas envie qu'il nous enlève notre play de la victoire. On va faire Mass Manip sur ça et potentiellement sur... Ah non, on ne peut pas prendre les artefacts. On va juste faire Mass Manip sur ça, aller mettre nos points. Et même s'il détruit tout notre board avec ça, on aura toujours Mystique qui pourra aller mettre les derniers points. Salut Mikaeru86Ninja. Je ne sais pas trop à quoi il réfléchit. OK. Ouais. Ça m'étonnerie qu'il joue des negates, même s'il a le plan de jeu pizza où il peut jouer des cartes de toutes les couleurs. Ça me paraît quand même improbable. On va aller lui mettre un max de points dans la trogne et espérer que ça suffise. Voilà. Là, à mon avis, son... Ah non, il n'a pas chargé ses marqueurs. Du coup, il est dans la merde. Il ne peut pas raser mon board ce tour-ci, du coup. OK. Il faut qu'il trouve une autre solution que... Je mets un marqueur et pour trois, je sacrifie ma zone de déflagration pour détruire toutes tes cartes sauf le Mystique. Ce qui paraissait être un plan décent le tour d'avant. Ouais, là, son vrai plan, c'est Sout. Mais est-ce qu'il a Sout ? S'il avait Sout, à mon avis, il l'aurait passé direct. Même le tour d'avant, Sout était déjà OK, quoi. Après, peut-être qu'il l'a... Ou alors, il cherche à piocher, peut-être. Ouais, carte au trésor. Ça, pour l'instant, c'est très très faible comme play. Il peut piocher une carte de plus avec sa... sa cric au trésor. Ouais, c'est ce qu'il fait. Ça affronte la belle magie. Ouais, j'ai l'impression de jouer contre Kinadine, quoi. Ça sent la Kaya's Vras. Bon, bah visiblement, non. OK. Mais oui, ça aurait pu. Probablement. Yes ! Allez, on enchaîne. On enchaîne contre un paquet peut-être un petit peu plus méta, si c'est possible. Histoire de tester un peu plus notre paquet. Les beaux jours arrivent, quand même. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais nous, il fait une chaleur. Oh putain ! Il est bon, Toumaï. Il ne pouvait pas attendre 16 heures pour m'affronter. Il a fallu qu'il lance et qu'il me snipe. Allez, va-t'en de ce chat, s'il te plaît. Allez, bye bye. Génial. C'est pas mal. Salut, New Best. Elle n'est pas folle, cette main, parce qu'on n'a aucun accélérateur. On n'a que des plaies réactifs et un plaie proactif, qui est Nyssa. Enfin, je ne compte pas que Razis, parce qu'elle dépendra de Nyssa. En gros, on a deux P off, un plaie proactif, un plaie réactif. Aucune source de ramp. Si je joue Esper Plein Soccer, ça devrait le faire. Mais si je joue un truc comme ramp ou monorade, on est vraiment dans la merde. Je le vois bien jouer Esper, moi, le Toumaï. Je le vois bien jouer Esper, pardon. Et du coup, avoir une pluralité de menaces, ça peut m'aller. Par contre, si je joue Esper, Melody, c'est de la merde. Ça n'a rien. Ok, il a l'air de jouer Phoenix. Phoenix, notre main, elle ne fait rien non plus. Phoenix, notre main, elle est nulle à Yeche. Toumaï qui se trimaque, le Saligo. Ah, il l'a fait exprès. Ouais, c'est Phoenix. Ok. Ok, ok. Ok, on est payé, on trouve un accélérateur. Mais ça va sûrement lui donner une cible à choc. Donc, ce n'est pas forcément ouf. Si notre Druidès survit, on va pouvoir piquer son électron d'ancien. Ouais. Est-ce qu'il a les mégaplées ? Ouais, il défausse un Phoenix. Donc, il a tout ce qu'il faut. La frappe foudroyante. Ok. Bon, on est déjà extrêmement derrière dans cette game. Et on ne joue pas de Lyra dans notre version. Ouais. On n'a pas pris en compte Phoenix dans l'idée. Je ne le voyais pas jouer Phoenix. Et ça va vraiment nous déchirer, là. Déjà, notre sortie est nulle. Donc, ok. Chalai, c'est ok. Mais ce n'est pas non plus fou, quoi. Ça ne bat pas Crackling Drake. Donc, bof, bof, quoi. Ça permet de bien bloquer les Phoenix. C'est tout ce que ça fait. Ça peut être un très bon match-up pour le main deck du deck. Et le fait qu'on n'ait pas de Lyra dans les 75, ça va rendre même la partie post-side encore plus compliquée. Il a un summum. Ouais, j'allais dire, il touche ses en cimetière. Donc, il a sûrement un summum. Par contre, il va être obligé de frappes foudroyer la Chalai, ce qui fait qu'il ne la gère pas en un spell. Enfin, en tout cas, en un summum, ça ne suffit pas à gérer la Chalai. Il va être obligé de dépenser un choc en plus. Ou alors, peut-être que son play, c'est... Bon, il avait le choc, mais c'était en mode, je réanime Phoenix, j'attaque, et si jamais il bloque avec Chalai, on trade. Je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour gagner. Ok. Donc. Alors, alors, qu'est-ce qu'on veut bouger ? Mass Manip, ce n'est pas dingue dans le match-up, en vrai. Enfin, à moins qu'il side un peu hard, un peu lourd avec des râles et tout, mais je pense qu'il n'a absolument pas besoin de sider comme ça dans le match-up. Nous, ce qu'on veut, c'est juste faire une énorme Krasis. C'est comme ça qu'on va gagner, en fait. Non, je n'ai pas de liste de Grixis Control à te conseiller, Neckar. Je suis désolé. Hop là. Alors, attends. Touma, il m'a dit d'aller checker Discord. Je check. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Alors. Attendez. Ok. Il vient en MP me taunter. Peut-être me taunter-t-il. Vous ne savez pas ce qu'il me dit. Je ne sais pas trop quoi, quoi, enlever. Il faut que j'enlève encore une carte. Peut-être que Mystique, c'est un peu late. Le body ne bloque rien dans le format, dans le match-up. Et je vais remettre ma druides. Ok, on va faire comme ça. Non, il n'y a pas de Lyra. Non, ce n'est pas exactement le même que ce qu'on a présenté sur YouTube. Il n'y a pas de Lyra. Mais Lyra, c'est bien, en vrai. Il faudra peut-être lui retrouver une place dans les 75. Même si elle n'est pas main de deck, il faudra y retrouver une place quelque part. Ok, cette main, elle est vachement mieux déjà. Alors, ça existe un deck qui gagne et qui utilise la nouvelle mox ou pas encore ? Tu parles de quoi ? Du mox d'ambre ? Mox d'ambre, il y a des decks qui l'utilisent. Il y a Jaskai Planswalker, il y a T-Sharkombo qui sont des bons decks et qui utilisent le mox d'ambre. Par contre, la nouvelle mox, je ne sais pas de quoi tu parles. Il a molygé un A6. Ok. Ouais, je sais, Baffling End, ce n'est pas trop mal. Je les avais testés aussi. Après, généralement, tu veux jouer Baffling End pour les match-ups comme Monored et pouvoir, par exemple, Baffling End un sans-vapeur. Mais c'est des match-ups où on est quand même vachement devant déjà de base. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir besoin de Baffling End dans ces match-ups-là. Et contre Phoenix, ce n'est pas bien parce que ça ne prend rien à part l'Electromantien. Ouais, Binding, ce n'est pas bien contre Phoenix. Ça n'empêche pas les Phoenix de revenir. Mais ça va être très bien contre ces Dracons, par contre. C'est pour ça que l'entrave d'Xan, je l'ai rentrée. Ce n'est absolument pas pour Phoenix. Ça ne sert à rien contre Phoenix. Ok. Bon, il a toujours son interaction pour gérer ma rampe. Ce n'est pas trop, trop gênant. Le seul moyen de gagner... Pas le seul moyen de gagner, mais ouais, il y a des... Ok, il est en death. Il y a des bons moyens de gagner. C'est effectivement des plays comme Hydre, qui sont des gros plays assez puissants. Je n'ai pas envie d'adjointe. J'ai envie d'adjointe les Phoenix, pour le coup. Tolzimir, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. En fait, là, ce qui est très, très bien... Oh là là, ce qui est très, très bien. C'est qu'en fait, il va redescendre sûrement son électromantien le tour d'après. Et qu'on va pouvoir le Tolzimir aisément. Et ça, ça va être cool. Franchement, la carte, elle a mille match-up où elle brille, en fait. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point elle était bien. J'adore. Je suis vraiment très, très fan. Ok. Bon, et là, c'est la débandade, là. Ok. Le tour d'après, on fait Nissa et on devrait avoir gagné cette game. Ouais, il est obligé de gérer Babytef, alors que ça ne l'embête pas tant que ça en plus. C'est rude, hein. Il ne peut pas nous contrer, il ne nous empêche aucun powerplay. On peut lui faire croire qu'on est Negate Up, si on veut. On va lui faire croire qu'on est Negate Up. C'est-à-dire qu'en gros, on a la possibilité de lui proposer Negate sur son prochain play. Même si on ne peut pas prendre Sommum le tour d'après, ce n'est pas forcément relevant du coup de faire croire qu'on a la Negate ou la Stroke. Mais qu'est-ce qu'il pourrait jouer à 3 qu'on aurait envie de Negate ? Une voie lancinante, on aurait bien envie de la Negate, là, par exemple. Ouais, Tollzimir, c'est vraiment, vraiment ok. C'est vrai que le Manades adverse, c'est un bon moins de gagné. Oui, ça aide bien. Mais là, je pense que même s'il avait enchaîné les terrains, on avait tout ce qu'il faut dans l'ordre qu'il fallait pour vivre, quoi. C'est une super carte de midrange, et en fait, pas que, en fait. Ça a plein d'autres applications dans certains match-up, c'est ça qui est bien, quoi. Rien que dans le miroir de rampe, pouvoir casser un terrain qui a été transformé par Nissa, c'est vraiment bien. Ou casser les adjointes adverses, par exemple. J'aime beaucoup, pour l'instant, je suis assez fan de Tollzimir. On va garder, puisqu'on a, encore une fois, la possibilité de faire Nissa tour 3. Et ça, c'est bien. Ah non, merde, on ne peut pas Elf tour 1. Ah, donc du coup, j'ai fait une boulette, on ne pourra pas Nissa tour 3. Ok, pas très grave. Ouais, sacrée carte, ce Tollzimir. Ouais, tracer un cap. Est-ce qu'il a le phénix ? Ok. On va mettre Druides, il faut absolument qu'on trouve des manas, parce que si on ne trouve pas nos manas, on ne pourra pas ramper dans Nissa et tout simplement gagner. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je crois que je suis obligé d'adjointe, là. Ouais. Eh mince, ça, c'est les 25 landes, ça. C'est en train de nous pénaliser de ouf, quoi. Merci beaucoup, Jean-Mongand. Ça fait extrêmement plaisir. C'est vrai qu'on est assez fiers d'être partenaire Wizard pour pouvoir caster le Midi Championship. On espère que ce sera un événement incroyable. En tout cas, nous, on va prendre beaucoup plaisir et on va essayer de faire ça de la manière la plus quali possible. Pour l'instant, les petits visuels préparés sont vraiment très, 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 très quali. J'espère que vous serez nombreux, quoi. Bon, après, Touma, il y a un peu tout, quand même. S'il a un summum, je suis en enfer, quoi. S'il a un summum ou une mélodie, je suis vraiment à l'ouest, quoi. Ouais, c'est pas grave. On va tenter. Est-ce qu'on a un graphisme pour les visuels ? Non, non, on fait tout avec nos petites mains. Non, mais c'est fou, quand même. Ouais, c'est Touma, il a tout, effectivement. Ça, c'est pas sympa, ça. Là, on a negate, mais on est en train de prendre un max de points. Ouais. Faut absolument qu'on pioche un land, s'il te plaît. Il faut qu'on se fasse pas contrer. OK, GG. Bien joué, Toumaï. Ah, mon Dieu. Tu les fais rentrer contre Esper Control, les adjoints, j'arrive pas à savoir. Contre le mirror de bande, surtout. Contre Bantrampe et contre... Et contre Mono White. Caravage. Bien joué, à toi, Toumaï. Bon, je suis désolé pour la non-interaction de la dernière game. Putain, on a perdu 2% carrément, en perdant contre Toumaï. Pas cool. Re, bien joué. OK, let's go. Putain, j'allais sur Rennes, t'es allé trop vite. Non, mais je veux pas que tu sur Rennes, je m'en fous. Putain, tu rigoles ou quoi ? Hors de question. Tu peux lui dire, j'en chie, il est sur le chat, mon adversaire. OK, allez, on prend notre revanche sur les vilains phoenix. Les vilains phoenix, comme on les appelle. Alors, là, il y a un truc. Il y a un choix. Est-ce qu'on tente le draw 2 et trouver un terrain pour Nissa le tour d'après ? Ou alors, on s'assure de trouver un... Non, en fait, il aura forcément une gestion. Et en fait, on a plus de chances de trouver un terrain en faisant le play Teferi Tempo sur Electro Mancien qu'en descendant la Druidès. Parce que la Druidès, elle va être gérée. Ouais, voilà, OK, on vient de s'offrir Nissa maintenant. Parce qu'en fait, en descendant Druidès, on aurait pris Choc dessus, ou Lavacoil, ou Strike. Et on pouvait ne pas piocher de terrain, donc... Je trouve que le pack ban, tu as souvent des problèmes de mana. Bah là, je teste à 25. Peut-être qu'il faut rester à 26 mana. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore assez de recul pour savoir si effectivement le pack a un problème ou pas. Je ne crois pas à moins que ça ait des problèmes de mana en général. Je ne vais pas tourner autour de Spell Pierce, hein, parce que tout le monde ne les joue pas Mendek. Et que là, le play est tellement fort qu'il faut le tenter, quoi. Derrière, grosse Krasis et c'est GG, ouais. Facile, quoi. OK. Non. Putain, j'étais là en mode, on ne peut pas valider à 59. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je veux laisser, du coup ? Bon, je vais remettre Téferi, alors. Heureusement que tu n'es pas sorti comme ça tout à l'heure. Ouais, j'avoue. J'avoue que je suis bien sorti, là. Pierce ne passait pas. Ouais, c'est vrai, je suis con. Je suis con, Ricky. De toute façon, j'étais Pierce-proof, donc... Ce chat-là, il n'est pas OK contre Phoenix ? Bah, en fait, ça peut bloquer les Phoenix, OK. Mais ça ne bloque pas les Drake. C'est un drop-4 qui ne fait pas trop grand-chose, parce que généralement, il ne va pas pouvoir te mass-manip ou pouvoir cibler beaucoup de cartes. En gros, c'est juste une carte qui va prendre Lavacoil et qui n'a pas un body intéressant pour bloquer son plan de jeu. Donc, je ne suis pas persuadé que ce soit très, très bien. Cette main n'est pas folle contre Phoenix, mais il n'a pas de discard ciblée. Donc, je suis plus disposé à garder des mains à 5 landes contre un truc comme Phoenix, qui ne pourra pas attaquer ma main, que contre un truc comme Grixis ou Esper, où vraiment, notre main, elle explose, là. Et si on peut placer 3 Stani, ça peut le faire, quoi. Je vais garder. On ne commence pas. On va avoir plusieurs draws. Il y a moins de pioches autres choses que des landes. Donc, peut-être que Chalai est OK, mais je préfère ce que j'ai rentré à Chalai, pour le coup. Justement, tu peux trixer ton adversaire. Bon, lui, il trixe que dalle. Lui, il joue Phoenix et il est content, quoi. Il est content de jouer Phoenix, quoi. Alors, l'évidence, c'est de l'an des forêts, mais l'an des jardins du temple, ça nous ouvre le potentiel de piocher Teferi et de le faire. Donc, on va essayer de s'ouvrir les potentiels, quoi. On va laisser ouvert le champ des possibles, si vous voulez. Je pense, Toumaï, que tu ne dois décider aucune de tes interactions dans le match-up. OK, on pioche bien, on pioche bien, on pioche bien. On pioche tellement bien qu'on va lui proposer Nissa Tour 3, encore. Ça, le problème, c'est qu'il me propose toujours électron d'ancien Tour 2. Donc, du coup, là, il va quand même potentiellement pouvoir lancer plein de spells dans le Tour et trouver une réponse à cet elfe, quoi. Salut, Gremlin63. Bienvenue à toi. Non, Melody, c'est très bien. Contre Bantram, c'est extrêmement bien, Toumaï. Tu as raison de rentrer tes Melody, mais ce n'est peut-être pas au détriment de tes Lavacoil. C'est peut-être un plus, tu vois. Mais ouais, Melody, tu as raison, c'est le top. Mais Lavacoil aussi, c'est top. En fait, Melody, ça prend pour deux les terrains animés de Nissa, donc c'est une dinguerie. Il faut que tu rentres tes Melody, ouais. Si tu es sur le play, Tour 3. Si tu as fait Tour 2, l'électron d'ancien, Tour 3, tu peux prendre un de mes elfes ou un de mes drop 2. Et c'est... Bah, putain. Pourquoi je colle tout ? Pourquoi je colle tous les plays forts de mon adversaire ? C'est fou quand même. Bah ouais, tiens, prends-le, ouais. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie à quel point tout ce que je dis ou ce que j'appelle ou ce que j'explique, en fait, les plays que j'anticipe, je les prends. Mais instant. Mais en vrai, je suis un devin. Je devrais tourner autour de tous les plays que je considère, mais du coup, je ne joue plus aucune carte. Tu souhaites te faire du mal ? Mais je crois, c'est dingue. C'est une dinguerie. Ça me rend fou, quoi. Je suis en train d'expliquer un cas de figure qui n'arrive quand même pas souvent, qui a une application directe dans le match-up de Melody enchantresse, quand tu es sur le play, que tu as fait gobelin, et que tu as fait gobelin au tour 2, et que tu peux enchantresse au tour 3 pour prendre un dork de ton adversaire. Et le mec, pendant que je suis en train de faire ça, il est en mode, ouais, ta gueule, regarde, je leur montre, c'est mieux. J'explique avec du visu, en fait. Et ouais, et vous êtes trop forts, quoi. Mes adversaires sont trop forts, je ne peux pas les battre, vraiment. Ouais, je vais essayer de coller la cagnotte, ouais, c'est dingue. Essayer de coller le concept de ton adversaire pour voir. Mais ça ne marche pas, étonnamment. Je crois que je suis obligé de passer Nissa maintenant. C'est quand même dingue ce qui m'arrive, hein. Sur les trucs comme ça, là. Ok. On va pouvoir temporiser avec tes féris, mais bon, c'est pas foufou, quoi. Nissa se fait imploser par Drake. Bah, il va falloir qu'il joue quand même pas mal de spells pour l'imploser, là, Nissa. Salut, maybe. Ok, ouais. Lui, il a bien sa idée, pour le coup. Il a laissé la vacuole, et ça me fait chier. Et maintenant, du coup, il va éclater, ma Nissa, effectivement. Bah, il pouvait ne pas avoir d'interaction sur mon bloquant, quoi. C'est ça, le problème. Content de ne pas avoir joué Trostani, du coup. Ouais, très content. Je colle une masse de sub incoming. Écoute, je le souhaite aussi, Lancelot. Ouais, il avait tout ce qu'il fallait, lui. Franchement, c'est quand même pas mal d'interactions contre moi. Je crois que j'ai envie de contre Seed. Franchement, il a touché quoi, genre... Genre 15 cartes, et il a touché tout son side, en fait. Ou toutes les cartes, bien contre nous. Ouais. Le bandit. À lui, c'est un saltimbank, vraiment. C'est un brigand de grand chemin, vraiment. Un deck interactif, ça veut dire qu'il joue avec des cartes ? Quoi ? Oh bah, il sait que j'ai plus rien, maintenant. Pourquoi il la discarde, son dracon ? Quoi ? Ouais, ouais, je vais 3-stagner et récupérer tous mes dorks, là, mais... Mais pourquoi il la discarde, dracon ? J'ai houpé un truc. Ça bande fort, ici, est-ce que je vois. Ouais, ça bande fort, zbouze. Écoutez, écoutez, je n'ai pas compris. Il y en a pioché un autre, certes, mais il pouvait juste en enchaîner deux. C'était très bien, aussi. Ouais. Ma foi, écoutez. Bon, là, si on pioche une hydre ou un... Ou une hydre, en fait. Une hydre serait vraiment bien. C'est tout ce dont nous avons besoin. Ok, saumon. Into 3-stani et sûrement druides. Yes. This is a play. On a toujours un bloc et quelques gains de points de vie contre l'Electromantien, et ça, c'est bien. Lui, il n'a plus trop de cartes en main, il n'a toujours pas de Phoenix au cimetière. Il nous a étonnamment remis à peu près bien dans le game. Il faut juste qu'on pioche un out. Genre, pas ça. Ah, j'ai mal joué. Ah, j'aurais dû lander Fortress Glacier pour pouvoir la grossir direct. Tant pis pour moi. Du coup, je vais aller mettre un point. C'est pas toi qui a cassé son dracon avec le Plane Soccer. Non. Non, non, il a décidé de le défausser de lui-même. Là, il est en train d'accumuler les spells pour essayer de trouver un Phoenix sur une suite de pioches, j'imagine, et pouvoir le réanimer dans le tour. Ça a l'air d'être un bon plan de jeu. Ouais, ça, c'est pas trop trop grave. Il a bien compris que s'il ciblait ça, j'allais la buff en réponse. Ouais. Alors là, je vais juste utiliser son moins 3 pour avancer dans mon deck et trouver une Krasis avant de ne décéder, en fait. Tu peux annuler avec Zed ou pas ? Non. Quand ton terrain est montré, tu peux pas annuler avec Zed, malheureusement. Je vais pas lui révéler que ma dernière carte est une île. Ça peut être une Negate ou un Mystique. Même si j'ai décidé mes Mystiques, lui ne le sait pas. Ouais, il va hardcaster un Phoenix à la main, ça c'est classique. Ça c'est classique. Je pense qu'on va gagner la course si on en reste là. Je peux avoir Negate dans la main, mais dans tous les cas, s'il a spell Pierce, il me proposera Pierce. Par contre, s'il a Negate ou Boat, on est un peu Day, quoi. Non, c'est plutôt bon pour nous. Ok, on s'offre l'étal le tour d'après, mais lui peut s'offrir l'étal à ce tour-là, en fait. Ok, il nous enlève le létal. Malheureusement. Mais ça veut dire que lui non plus n'a pas l'étal, visiblement. Sauf que nous, il nous enlève le létal et lui, il est létal le tour d'après. Il faut qu'on pioche un truc bien, là. Il faut qu'on pioche un truc bien, sinon on est mort. C'est quoi ? C'est quoi qu'il a dans la main à chaque fois ? Ça lui demande ? Ça ne passe pas la priorité, donc ça doit être une opte ou un truc comme ça. C'est payé. C'est payé sans problème. Il faut vraiment que je trouve un truc maintenant. Genre maintenant un truc. Ah, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Je vais mourir parce qu'il va juste le recaster, attaquer et me mettre des dégâts. Admettons qu'il tourne autour de Mystique à Jabot, mais je n'y crois pas. Renvoyer une créature, c'est bien. Non, je ne pouvais pas bounce ma Manissa. Ça ne bounce pas les Plains Wokers. Tu aurais moins 3 dans le vide. C'était la victoire. Oui, effectivement. Si j'avais moins 3 dans le vide, j'avais gagné Feryx. C'est un play que je devrais prendre en compte pour le futur. Dans ce cas-là, si je pensais que je pouvais piocher Adjointe, et c'est un truc auquel je n'ai pas réfléchi parce que j'étais en train de discuter, et je n'ai pas été assez loin dans la réflexion, si je pleussais dans le vide, je ne renvoyais pas son Phoenix et je pouvais lui exiler. Dans tous les cas, Boons le Phoenix n'était pas bon. C'est très résultant orienté. Là, vous le savez, vous le voyez. Mais de le prendre en considération in-game avant, alors effectivement, quand on est concentré, ça peut se concevoir facilement. Mais là, pendant le stream, je vous avoue que ça ne m'a pas paru obvious. Mais oui, effectivement, c'était le play. On l'a gardé parce qu'on est sur le play, on a Negate, on a le petit F qui temporise bien. Ça va être cool. Non, ils ont raison. Le chat a raison au JS parce que j'ai décidé mes Mystiques. Donc en fait, je ne pouvais pas considérer, contrer le Phoenix. Je voulais juste lui faire repayer 4 de mana. Et je n'ai pas pris en compte que j'allais pouvoir trouver un sort d'interaction avec lui. Parce que normalement, dans Banthram, tu joues quand même très peu d'interaction. Donc c'est un misplay de ma part. C'est un truc que je n'ai pas considéré. Mais avec un peu plus de concentration, on n'aurait pas fait l'erreur, je pense. Ok. Oui, il pouvait très bien avoir Opte la dégagée. Donc dans tous les cas, je lui offre la Druidesse. Ce n'est pas bien grave. C'était intéressant cette séquence parce qu'en jouant très très bien, on pouvait la gagner. Et là, on voit qu'on l'a perdu parce qu'on n'a pas pris en compte un play. J'ai bien envie de m'ouvrir top des clans des Nyssa. Ça me parle, ça me va. Pourquoi tu n'as pas rentré Narset ? Parce que je n'en ai pas dans mon 75 et que je ne pensais pas rencontrer autant de Phoenix sur le ladder en ce moment. Je pensais plus rencontrer des Esper Plains au cœur. Je vais contrer ça, ça me saoule de me faire voler mes Dorcs. Ok. On n'a pas trouvé le land pour Nyssa alors que là, on l'aurait défoncé. Si on avait eu Nyssa sur le play comme ça, ça aurait été vraiment génial. On va tenter de piocher le land. On va essayer d'être gourmand. Encore une fois, je préfère avoir un land pour m'ouvrir un Nyssa que de poser ça qui va être géré. Ça me paraît mieux. Ouais, ça n'a pas été le cas. Du coup, on va aller mettre un point. Elles ne sont pas faciles ces games contre Phoenix mais je commence un petit peu plus à sentir le match-up, à le comprendre. Et j'ai l'impression que notre deck est capable de, à contrario de ce que je pensais à la base, c'est-à-dire être extrêmement négatif contre Phoenix, j'ai l'impression que notre paquet peut quand même vraiment bien se battre contre le deck, contre Phoenix. Genre en l'optimisant avec des Lira ou quoi, à mon avis, on peut avoir un match-up à l'équilibre après side. Genre à l'équilibre, voire presque favorable. Ok, il réfléchit à ses plays. Alors après cette game-là, je vais affronter 2Mai, du coup. Enfin, je vais réaffronter 2Mai parce qu'on l'a déjà affronté. Et puis, je rendrai le stream à 17h. Je crois que je passe le stream à Maybe. Je ne sais pas pourquoi il met autant de temps à réfléchir. Quels sont les plays, là ? Ok, c'est Phoenix pour aller taper dans tes ferries. Why not ? Why not ? Why not ? Ça ne m'empêchera pas de ni ça si je trouve un land, moi. Non. Donc, c'est bien. Et s'il a un deuxième Phoenix dans la main, je... J'accepte de perdre ma Nissa, disons. Mais ce n'est pas dit qu'il a un deuxième Phoenix dans la main. Tamio, c'est pas mal dans le side. Ça m'intéresse aussi Windsor Airlift. C'est pas mal dans le sens où il y a beaucoup de Griegsys en ce moment. Et Tamio est une bonne carte contre Griegsys. Donc, c'est aussi les cartes que je considère. Mais les places sont chères, quoi. Franchement, ce n'est pas facile. Ouais, sans te faire, j'ai vu les cartes de M20. Je suis, pour l'instant, mitigé. Il n'y a aucune carte qui me fait vraiment kiffer. Si, l'archetype Gobelin avec Meneur Gobelin, c'est une carte que je jouais quand j'étais Mino. Et Gobelin en Legacy, c'était assez fun. Donc, le retour du Meneur Gobelin, ça me fait un peu marrer. C'est un truc qui m'a un peu hypé. Mais sinon, les cartes, en général, je ne trouve pas que le power level soit complètement pété. Et j'ai un peu peur de l'impact des Ley Lines. Je ne sais pas si ça fera un P mouillé et que ça ne sera que des cartes de Modern. Et dans ce cas, ils les ont rééditées seulement pour le Modern Arena. Ou si ça va avoir un vrai impact sur le Standard, je ne saurais pas encore me prononcer, quoi. Ok. Est-ce qu'on a envie de gérer Electromantien avec un entrave d'Xalan ? Je ne suis pas certain. J'ai l'impression que là, on a juste envie de Téferi. Animer, mettre les points et up Druides avec le land qu'on aura animé, je crois. Ou alors, on peut dépenser toute notre mana. On va d'abord Boons Gobelin plutôt que Phoenix, parce que ça, ça a la célérité, donc ce n'est pas très relevant. Ok. Et on va sûrement Xalan into Phoenix. Et on va s'ouvrir, on va être Negated up à celle d'après, du coup. Enfin, pendant son tour. Et ça me paraît, ma foi, pas trop mal. Du coup, on n'est pas obligé de dégager la forêt. On peut donner ça. Ok, ça me va plutôt bien. Il ne peut plus caster ses Phoenix à la main. Il est obligé d'enchaîner des spells. Et si jamais il veut enchaîner un Sommum, par exemple, moi, je l'atteins avec Negate. C'est pas mal. Ah bah voilà, Windsor Airlift avait le plan. J'aurais fait l'inverse. Ouais, mais je ne pense pas. Je pense que par contre, c'était dans le bon sens, ça. Donc maintenant, tous ces Phoenix vont être obligés de passer par le cimetière. Et c'est plutôt intéressant pour nous, dans le sens où on peut Boonser les Phoenix qui rejoueraient à la main. Qui reviendraient du cimetière, on peut les Boonser et l'obliger à les faire repasser par le cimetière. C'est bien dans une situation où on va au late game. Ah oui, de toute façon, sous TF, il ne peut même pas Sommum, effectivement. Déjà, rien que ça. Ouais, je vais contrer ça et je vais l'obliger à faire flambeau si jamais il veut gérer mon terrain et se défausser d'une carte. Vous ne changez pas de deck. Là, en fait, je m'entraîne pour le Red Bull Entape Challenge et il y a de grandes chances que je joue ça, en fait. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, fin de tour, on va Buff Druidès et on pourra faire un gros gros Sommum le tour d'après. Ok. Ouais, alors Time Wipe, FlowTBT, c'est dans le Mirror de Bantrampe. On a appris ça hier soir en stream. Et dans le Mirror de Bantrampe, c'est vraiment très bien. Ça te permet, sur un board bloqué, sur une sortie Nissa des deux côtés, de toi refaire un coup de Krasis. Et généralement, c'est celui qui fait le plus de Krasis qui gagne. De refaire un coup de Krasis, par exemple, tu fais en fait Time Wipe, je rase les deux boards, je récupère ma Krasis. On repart tous les deux de zéro, sauf que moi, j'ai une Krasis de plus et c'est comme ça que tu vas gagner. C'est vraiment celui qui a le plus de Power Play dans le miroir. Et Time Wipe est un des Power Play qui, en plus, te redonne un Power Play derrière. Donc, c'est pour ça. C'est pas pour les paquets agro, en fait. Ça sera casté sur Red Bull, sur le Twitch de Red Bull, Kifsushi. Mais on streamera nos games, normalement, le samedi et le dimanche. Ouais, c'est pas ce week-end-là, celui d'après. On vous fera les annonces, tout ça, tout ça, Kifsushi, t'inquiète pas. Je pourrais mettre le summum fin de tour, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est pas... Bon, si ça me donne l'étale, en fait, je suis con. 7, j'en ai 5. Est-ce que ça me donne l'étale ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai l'impression que oui. Ouais. On va pas faire un summum énorme, on va juste proposer l'étale à notre adversaire. C'est plus drôle, mais là, je suis pas dans la drôlerie, là, je suis dans la victoire, si vous voulez. J'essaye, en tout cas. Ok. Ok. Ok, bon, je suis content d'avoir gagné celle-là. On l'a plutôt bien joué, je trouve. Je suis content, c'est bien. Ça fait plaisir. Bad Phoenix, qui est quand même un match-up qui a l'air vachement compliqué, sans Lyra. Ça veut dire qu'il y a quand même des angles d'attaque possibles, et ça, c'est bien. Bon, du coup, on va aller affronter Toumaï. Toumaï, est-ce que tu es sur le chat ? Est-ce que tu es prêt ? Hop là, on va lui proposer une autre magie à Toumaï. Wep. Du coup, est-ce que t'es là ? Tu veux test quoi d'abord ? Surprise. Du moment que tu me joues un truc tiers 1 ou tiers 2, ça me va. Un truc qui est susceptible d'être joué au Red Bull Untap Challenge. Donc voilà, ce que tu veux. Après, ne me dis pas. Je préfère justement ne pas être préparé au match-up pour garder des mains de départ génériques et pas des mains de départ qui sont adaptées à un match-up, tu vois. Donc vas-y, je te laisse cut le stream et let's go. Je te sors que des decks qui ont fait top 8 minimum. Pas de souci. Bon, après, il y a des trucs genre... Là, j'ai vu, il y a des Abzan Dredord qui ont fait top 8. Il y a des trucs un peu qui, sur un malentendu, font top 8 une fois. Prends quand même un truc qui fait des top 8 régulièrement, quoi. J'attends juste que Toumaï soit parti. Je vois l'MP de Toumaï pendant notre match Phoenix. Il fait non ! Parce qu'en fait, il voulait me la concède parce que lui, il a déjà bloqué son top 1000 pour les Mythic Championship Qualifier Weekend. Et en gros, là, il voulait me laisser la victoire pour monter dans le top. Mais je ne voulais pas qu'il surrenne. Enfin, un match, c'est un match. Mais du coup, même quand je lui ai dit que je ne voulais pas qu'il surrenne, en gros, il voulait abandonner avant que j'abandonne. Sauf que j'ai abandonné trop vite. C'était assez rigolo. Non, une game perdue est une game perdue, quoi. On ne triche pas sur le ladder, monsieur. Allez, let's go. Je suis ready. C'est parfait. Hop là. On va lui proposer autre chose. On va tester ça. Ah mince, je ne sais pas si je suis parti en BO1. Il faut qu'on parte en... Ah, j'espère qu'on a mis tous les deux BO3. Ok. Il est beau, il est beau son petit dos de carte, là. D'accord. Mono rouge. Intéressant. Du coup, on a une sortie qui meurt sur Tjannweller. C'est rigolo. Ou pas. Ouais. Je suis obligé, en vrai. Ouais, je suis obligé de tenter de passer en force et de mourir sur Tjannweller. Je n'ai pas trop le choix. Ça ressemble à du BO1. Merde. Ah putain, on est parti en BO1. Mais quelle bande de zoavons. Je vais lui dire. Alors, attendez. Je lui dis, on est parti en BO1. On relance. Mais ouais, on est con. Élimination directe. Bah non, de manche gagnante. Évidemment. Voilà. Ouais, ça ressemblait fortement à du BO1. Allez, c'est bon. Let's go. Donc, c'est là où la vraie game commence. Ok, elle est bien, cette main. Ouais. Ok. On va pouvoir faire Ranger Tour 2 s'il laisse vivre notre elfe. S'il a un play fort comme Stimkin, il laissera vivre notre elfe. S'il n'a pas de play fort, il pourra mettre une strike dessus. Il a un play fort. Ok. Par contre, nous, on a un choix. On a un choix fort. Et je pense que le choix, là, c'est adjoint, le Stimkin. Au-delà de faire Ranger. En fait, vu qu'on a nos landes, on a notre prochain land drop. Donc, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher des terrains. Alors que gérer Stimkin à vue, ça m'a l'air vraiment meilleur, quoi. Oui, putain, c'est vrai. Alors, hier, j'ai oublié d'aller mettre les listes sur le Discord. Je suis le pire. J'irai vous mettre les deux listes, là, que je joue sur le Discord à 17h. Salut, Mr. Mou. Ouais, alors ça, c'est une version agro du deck. Ce n'est pas exactement la version Bantrampe. D'accord, on ne peut plus ranger. C'est une excellente mauvaise nouvelle. Donc, ouais, et ce n'est pas ma liste. C'est une liste qui a parfait en top 8. Ce n'est pas moi qui ai créé ce machin. Ce bidule. Ce bidule chouette. Je vous le dis, généralement, quand c'est mes listes, je ne me cache pas. Je dis que ce sont mes listes, j'en suis très fier. Et là, pour le coup, ce n'est pas le cas. Je suis plus du côté témur de la force, moi, en général, dans mes listes. Ouais, ok. Pardon. J'étais parti en mode musical, mais... Mais ce n'est pas fou, quoi. Ouais, French Sultai, on s'en rappelle, ouais. Pour le coup, lui, je ne l'ai peut-être pas assez défendu, en fait, ce deck. J'aurais dû aller plus loin. On m'a volé mon deck, quoi. En vrai, en plus, maintenant, c'est un bon deck, quoi. Donc, c'est ouf. Mais je pense que... Ce qui est fou, ce qui est un petit peu horrible dans la défense de ce deck-là, c'est que oui, je l'ai soumis au tournoi interstreamer, et je ne suis pas assez mythique avec ce deck avant que tout le monde joue ça, et avant que tout le monde stream ça, et avant que tout le monde perf avec ça. Mais en vrai, sans moi, les gens l'auraient quand même trouvé. C'était tellement obvious, quoi. Donc, en gros, maintenant, dire... Bah ouais, mais en fait, Sultai Redord, bah... C'est Val de Magic Arena FR qui l'a créé et qui était le premier à le jouer. Et tout le monde va te dire, mais... Enfin, ta gueule, enfin, même s'il ne l'avait pas joué ou créé, tout le monde l'aurait trouvé à terme, quoi. Donc, c'est un peu délicat, quoi. Ok, un train de nous chier dessus, c'est assez rigolo. Donc, ouais, en gros, on a créé un deck que tout le monde aurait trouvé, mais une semaine avant tout le monde, quoi. Donc, c'est un peu délicat. C'était comme ça. Tu fais la méta, Val, ne sois pas modeste. Ouais, je fais ma méta, ouais. Je fais ma méta. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà cool. En vrai, je l'avais défendu, le French Hultai, parce que quand j'ai tweeté le deck, donc on était le... Je crois que je suis passé mythique avec le French Hultai, donc c'était la saison précédente, hein. Je suis passé mythique, genre un truc comme le 10 mai avec, c'était en stream, je me souviens, un mardi soir. Je l'ai tweeté, Arena Decklist, donc le truc qui regroupe toutes les listes qui passent mythiques, tous les influenceurs et tout, qui jouent le jeu du E-Penis, auquel je fais partie, évidemment. Mais voilà, tout le monde... Enfin, voilà, ce Twitter qui recense toutes les decklists m'a retweeté, je crois, le 12, ou un truc comme ça. Donc le lendemain, le mercredi. Le 13, t'avais Croquays qui jouait, donc du coup, ma decklist en amélioré, donc le Sultai de Redord sur son stream. Et t'avais le lendemain, donc le 14, Andrea Mangucci qui jouait le deck et qui taguait... Et qui taguait... Qui taguait Croquays en mode merci Croquays pour Sultai de Redord, le deck est vraiment cool. Et du coup, moi, j'étais là en mode... Bah putain, c'est moi qui... Regardez mon tweet, genre, il date du 10 mai, c'est mon paquet, quoi, que vous êtes en train de jouer. Et en gros, j'avais été gentiment commenté dans le tweet de Mangucci et de Croquays en mode... Hey, salut, ça fait plaisir que vous jouiez mon deck. De manière très gentille, hein. Et genre, ils ne m'ont juste jamais répondu, quoi. Genre, on s'en bat les couilles. Quoi ? Tu es français ? Mais nous ne comprenons même pas ta langue. Jeune pleutre. Et du coup, voilà, ça m'a fait un peu rigoler, quoi. Le 10 mai, c'était un vendredi, un mardi 7 ou 14 ? Bah, c'était le mardi 14, alors, et tu décales tous les trucs, alors. C'était comme ça. De toute façon, tout est retrouvable, hein. Tu peux aller voir sur le Twitter de Arena Decklist et sur moi-même, mon Twitter et sur la rediff de stream. Non, mais c'était rigolo. En vrai, là, j'en rigole, quoi. Mais c'était rigolo. Avec Lancelot et Pomich, à l'époque, on était là, on était outrés. Ils sont en train de jouer ta Decklist et tout. Et je me souviens, tu avais carrément... Tu avais Pomich, il allait sur le stream de Croquays et sur le stream de Joe. Parce que Joe, après, il jouait aussi le... Il y a eu un moment où Sultai de Redor, ça a été la panique, tout le monde jouait ça. Et il allait sur le stream de Joe et de Croquays en mode « Hey, you play the friend Sultai of Val, Magic Arena FR ? » Et il s'en battait les couilles, quoi. Genre, il répondait même pas. Genre, on devait dire « Mais qui c'est Val de Magic Arena FR ? » « Jiroc avait été un des premiers à avoir le power level de la carte. C'est rigolo quand personne ne jouait la carte. » C'est exactement ça. Et du coup, moi, j'ai créé le... Je l'ai expliqué dans mon tweet, en fait. J'ai créé le Sultai de Redor pour le tournoi interstreamer. Je suis monté Mythique deux jours après avoir submit la liste pour le tournoi interstreamer. C'est ça, on a submit le dimanche 11 ou 12. Le dimanche 12 mai, je crois, on a submit la liste pour le tournoi interstreamer. Et je suis monté deux jours après, du coup, le mardi soir, avec Orang Mythique, j'ai tweeté et compagnie. Et en gros, comment j'ai buildé le Sultai de Redord ? C'est parce que la semaine d'avant, Jiroc avait joué sur son stream 4 couleurs Redord. C'était la première fois que moi, je voyais la carte de Redord jouer dans un deck. Et je me suis dit « Putain, cette carte, elle est complètement pétée. » Et donc, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'avais regardé, à la même époque, tu avais le Fandom Legend que Gabriel Nassif avait gagné avec Sultai. Ce fameux Sultai qui l'a joué au tournoi interstreamer avec des Davriel, un brotonnant de Mendeck et tout. Et je me suis dit « Putain, ce Sultai-là avec des Nissa et tout, si tu le rajoutes juste Command the Redord et que tu ne joues pas les 4 couleurs un petit peu instables de 4 couleurs Redord, il y a moyen de faire un truc. » Et en fait, c'était juste comme ça que j'avais créé le paquet. C'était juste en m'inspirant de ce qu'avait fait Jiroc en stream, en prenant la base du deck de Nassif. Et ça avait donné tout simplement Sultai de Redord. Donc, c'était assez obvious à monter, assez facile à faire. et un million de gens l'auraient fait. Mais n'empêche qu'en termes d'antériorité du deck, j'étais le premier à le faire. Ok, c'est une bonne réponse du berger à la bergère, le combat par le feu sur Raptor. C'était toute cette histoire de réseaux sociaux. En vrai, ce n'est pas très intéressant. Mais c'est vrai que si un mec comme Menguchi ou comme Zo joue ton paquet et te cite en mode « Hey, merci le paquet de Val. » C'est un vrai gain de visibilité pour ta structure, pour ton stream. C'est pour ça qu'à cette époque-là, j'étais là en mode si vraiment, en gros, Croquets, il a vu ma liste sur Arena Decklist parce que lui aussi, il poste beaucoup dessus et qu'en gros, il a juste streamé derrière, ça aurait été bien que je sois cité aussi. Si après, par un malon contre hasard, deux jours plus tard, il a la même idée que moi sur le ladder, malgré tout, qu'importe le hasard, même si c'est vraiment un hasard et qu'il a vraiment pensé la Decklist tout seul, dans tous les cas, si tu regardes l'antériorité des tweets, je l'avais tweeté avant lui. Ouais, je réfléchis pas assez à la game, là, du coup. Je suis en train de raconter mes bêtises. Voir un avocat pour propriété intellectuelle. Non, mais du coup, on s'en cague un peu, en fait. On s'en cague un peu. C'est juste une petite perte à gagner en visibilité, quoi. C'est mot où ça manque de mana, cette game ? Ouais, je crois que ça manque de mana des deux côtés, ouais. Ce qui est fou, c'est qu'on pouvait vraiment lui mettre la tête sous l'eau et on n'a pas pioché nos manas pour le faire. Non, il n'y a aucune propriété intellectuelle dans Magic, mais vraiment aucune. Et c'est bien ça qui est stylé. Sinon, si on devait tous jouer nos propres decks, on serait dans la merde, les gars. Encore eux qui n'ont pas de propriété intellectuelle. C'est plus un peu de solidarité, un petit coup de main, quoi. Ah, c'est risqué, là, de se taper pour tournoyeur, mais... Non, je ne sais pas ce qu'il s'était autoproductué. C'est un gros streamer américain, donc je ne sais pas du tout ce qu'il en disait. Il a juste dit en mode « Hey, regardez, aujourd'hui, je stream Sultai Dredord. » Et en gros, Menguchi, quand lui, il a streamé le lendemain le deck, il a dit merci à Crocase pour son deck. Et je pense qu'il a juste vu que le mec streamait le deck. Je ne sais pas s'il s'est autoproclamé de quoi que ce soit. Par contre, moi, quand je suis allé sur son tweet pour lui dire « Hey, it's my Sultai Dredord. It was cool. » Et en plus, je lui ai dit « T'as bien amélioré le side. En gros, ta version, elle est meilleure. C'est chouette, quoi. » Et le mec ne m'a juste pas répondu, quoi. Genre en mode « Qui es-tu ? » Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais c'est normal. En vrai, t'as un mec qui vient te voir qui te dit « Hey, salut, tu joues mon deck. Si c'est vraiment toi qui as joué le paquet, t'en cague, en fait. » En mode « Bah, je ne sais pas qui tu es, quoi. » Je suis le seul propriétaire de mon bande pirate contre l'automel. Exactement, Didas. Tu es le seul. Oui, non, mais c'est probable. C'est pour ça que je n'en ai pas fait toute une histoire sur le moment. Je vous raconte ça maintenant, un mois après. Ça me fait rire et je n'ai jamais rien fait d'autre que poster juste ce message tout à fait cordial de « Hey, salut, bonjour, il est sympa, mon deck. » Et je m'en fous un peu. Je ne suis pas allé plus loin, quoi. C'était juste rigolo. Ouais, c'est ça, Patrick DL. C'est exactement ça. C'est que c'était… Je n'ai aucune preuve qu'il soit inspiré de ma DL. Il peut avoir pensé à la même DL deux jours après ou avoir eu l'info d'une DL qui n'avait pas été soumise avant. Voilà, encore une fois, c'est pour ça. Tu marches tellement sur des œufs que tu ne peux pas dire en mode « Hey, salut, c'est ma DL. » Puis en plus, moi, je ne fais pas partie du circuit compétitif. Je ne suis à peu près personne. Donc, je ne pouvais pas trop légitimement dire « Hey, oh, méchant, c'est mon deck. » Et dire « Ouais, tu es qui déjà ? » Voilà. Donc, non. Je ne pouvais pas trop… Je pouvais juste dire « Salut, c'est mon deck. » Et s'il répond « Ouais, c'est vrai, salut à toi » ou il ne répond pas et ça s'arrête là. Ok. Bon, cette game était autopilotée des deux côtés. Il a pensé « You fucking Frenchie » Non, pas du tout. C'était build de OSS 117, quoi. Incroyable. On va réessayer ce Bantagro une dernière fois. Non, non, mais c'est sûr, Drock, mais il y a mille raisons du fait qu'ils n'aient pas répondu, quoi. Effectivement, ils doivent en voir mille des mecs qui sont là en mode « Hey, tiens, regarde, teste ma decklist. » Enfin, c'est normal. Mille fois, quoi. juste moi, je voulais défendre mon petit bout de biftec parce qu'en plus, ça faisait 2-3 mois que j'arrivais à passer des home build au rang mythique. Ça faisait genre 4 mois précédemment. Enfin, en gros, il y a 4 mois en prenant en compte qu'on est au mois de mai là actuellement dans ma timeline, j'étais passé mythique avec le J-Sky Winnie White. Je suis passé 2 mois d'affilée avec ça. Après, je suis passé à l'époque de l'invitationnal mythique en B1 avec Temur Monster. Le mois d'après, j'ai continué avec Temur Monster en BO3. C'était genre, j'étais dans une période où j'aimais bien build et j'arrivais à monter mes paquets en mythique. Et là, encore une fois, j'avais build un truc venu de nulle part en regardant J-Rock jouer de Redord. J'étais passé mythique le mardi soir. J'étais trop fier de mon paquet. Et sur le moment, j'étais là, j'étais en campagne. J'étais, mais c'est mon deck, les gars. Alors que pas du tout, c'est le deck de personne et on s'en cague. Juste envie de dire, tais-toi, tais-toi, mec. On va jouer aux billes. Oh, viens là ! Non, non, je pense pas à Patrick DL. il n'y a personne qui veut jouer mon téléphone monster. Ça n'intéresse que les viewers, mais parce que vous, vous avez bon goût. Non, non, je suis vraiment très loin d'être assez ok pour être un builder de l'ombre, malheureusement. Je n'ai pas les capacités requises. Je teste plein de trucs, mais assez souvent, ça tombe à l'eau. Donc non, je ne pourrais pas être un builder de l'ombre. Ok, je vais essayer de me reconcentrer sur les games, rien que pour respecter Toumaï, du coup. Pourquoi Oketra dans ton pantagro, ce n'est pas trop lent ? Alors, Oketra n'est que de sides et bouse et je pense que ça peut rentabiliser tous les dorks, en fait. Ce qu'on appelle les dorks, c'est les créatures qui font du mana. En late game, tu n'as pas envie de piocher un elfe de l'anoir, alors que si tu as Oketra, c'est bien de piocher un elfe de l'anoir. Je pense que c'est juste pour ça, en fait. Ce n'est pas moi qui ai créé le deck, donc je n'ai pas toutes les applications en tête. Soit. J'imagine que c'est pour ça. Il doit y avoir des match-ups où Oketra est plutôt pas mal, plutôt pas mauvais, notamment dans les miroirs demi-range, en fait. Tu peux être l'ombre d'un builder, peut-être. Ça, je serais plus facilement l'ombre d'un builder. Ok. Il a un peu toutes les interactions du monde, mais tant mieux pour lui. C'est fou, quand même. C'est mon deck, ça, au fait. Ouais, j'avoue, c'est ton deck. Krasis A37. Mais on a vu que c'était assez facile au final, l'ançoit, le Krasis A37, donc je ne sais pas si c'est très intéressant. En vrai, ce deck, il est nul. il va falloir aller tuer Narset pour pouvoir commencer à minus notre Teferi. Le problème, c'est que tu fais un Krasis trop gros, tu vas mourir à la meule, quoi. Ok. Bon, allez, on va accepter de ne pas piocher de cartes. Je sais que je ne pioche pas, mais au moins, je peux aller tuer Narset. Et comme ça, il va me la faire défausser, je la joue pour 3 et je fais 3 tokens et ça ira très bien. Ok, faisons comme ça. Ok, alors bon. Ouais, il rejoue ça, il gagne un milliard de mana, ce qui lui permettra de passer une Dreador de qualité. Enfin là, pour l'instant, elle n'est pas qualitatif sa Dreador, mais pourquoi il peut récupérer ça ? Il peut récupérer un carré de Vigile, c'est pas mal. Il a Elder Spell sur Baby Tef. Oh, c'est pas fou, quoi. S'il a de quoi me faire défausser, il est fort, mais je n'ai pas envie de faire une Krasis à 3, c'est vraiment, vraiment fébrile, quoi. J'aime me beurrer la biscotte, exactement, j'aime aussi. Putain, mais il a tout aussi. Tout maille, tu as tout. Sois gentil. Cet homme est indécent, quoi. Regardez donc son cimetière. Voilà, pointez du doigt cet homme, moquez-vous de lui. Vraiment, on est sûr de pouvoir tuer tes féries. Enfin, sûr. s'il a encore une interaction, genre s'il a un troisième casse-dent, il est excellent, mais bon. Ouais. Comment tu conseilles de jouer quand on est pauvre et con ? Salut Noctelis, j'espère que tu ne parles pas de toi quand tu dis pauvre et con, mais disons que si tu as une toute petite bourse et que tu débutes sur le jeu, je te conseille de jouer des paquets linéaires, monocolore, voire bicolore, de type bleu-rouge-drake, par exemple. On propose une version sympathique de bleu-rouge-saili sur notre YouTube avec Pierre-Louis où on propose du coup des decks budget qui sont plutôt qualitatifs ou alors de jouer mono-rouge ou mono-blanc. Voilà. UR Drake, ce n'est pas si facile à jouer, effectivement, mais c'est assez facile à monter et si tu n'as pas envie d'avoir tout le temps les mêmes plans de jeu quand tu débutes, c'est-à-dire de jouer agressif blanc ou agressif rouge, c'est une bonne alternative. Ouais, il a tout, quoi. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on lui gère une carte, il a mieux après, quoi. Ouais, ok. Ok, ok, ok. J'aime pas du tout cette version-là. C'est vraiment, vraiment pas fou, quoi. Ouais. En vrai, Oketra, ce n'est pas fou non plus. Ok, on va tester comme ça. J'ai débuté une semaine et j'ai fait ça. Alors, Bruggy, tu ne vas pas pouvoir remettre de lien dans le chat de la Spark TV parce qu'il n'est pas lien friendly. Donc, du coup, on n'a pas vu ce que tu avais posté, Bruggy. Ouais, le Bantramp avec l'Ira a l'air quand même vachement mieux que Ouzan. Enfin, pas le Bantramp avec l'Ira, le Bantramp tout court parce que là, on est sur une version de Bantagro et je trouve ça pas très très bien. Je suis le seul à détester cette méta. Non, je crois que Kawah partage ton avis, Emmanuel Kant. Moi, je suis un peu... J'aime bien la diversité mais j'aimerais bien qu'elle se stabilise. dès lors qu'on a bien défini qui sont les tiers 1, qui sont les tiers 2, qui sont les tiers 3 et que tu puisses du coup mettre ta call ou t'adapter à 3, 4 decks. J'aime pas les méta comme le moderne avec un milliard de decks. Voilà, j'aime pas trop les trucs instables et là, le problème, c'est que toutes les semaines, les méta bougent et ça, ça m'emmerde un peu. Mais sinon, les paquets qui sont jouables me déplaisent pas, sont plutôt OK. On a une main qui concède sur effacement des pensées donc on va la changer. et ça, c'est un peu mieux. Quelle méta as-tu apprécié derrière moi du coup ? En vrai, moi, ça va, je ne suis pas mécontent de ce qu'on a généralement. J'aime à peu près toutes les méta standards. C'est très rare que je trouve des méta vraiment... Franchement, par exemple, la méta Kaladesh était un peu naze. C'était vraiment polarisé entre mono rouge mid ou mono rouge splash noir et Azorus Approche. et en vrai, ce n'était pas ouf, je trouve. Ouais. OK. Oui, c'est vrai, Windsor Relief, ça peut être sympa. Si tu ne prends en compte que les stats et que tu veux la splaff, ça peut être cool. Splaff, il est rigolo, ce spell. Une méta est faite pour être détesté. Oh, pas forcément. Il y a eu des méta très très cool par le passé. Moi, je jouais en... Alors, j'ai fait une pause le temps de... Comment s'appelait ce standard-là ? Celui juste avant Kaladesh, je ne me souviens plus. Je crois que c'était le retour sur Innistrad. Je n'ai pas joué pendant ce standard-là. Mais juste avant, il y avait Retour to Zandikar et Kans of Tarkir. J'ai adoré. J'ai adoré ce standard-là pour revenir à un standard pas trop trop vieux. Peut-être que ça parlera à plus de gens. Ouais, c'est ça, la lune hermétique, effectivement. Je n'ai pas joué à ce standard-là. Mais du coup, le standard Tarkir Zandikar m'a beaucoup plu pour parler d'un standard récent. Il y avait beaucoup d'archétypes, beaucoup de plans de jeu, des decks combo, des decks aggro, des decks mid-range, des decks control. Il y avait vraiment de tout. Donc, c'était vraiment OK. Très, très OK. On n'a pas bûché notre land pour faire le powerplay ni ça. Donc, c'est un peu dommage. Je crois qu'on ne va pas donner notre Druid Death à un anti-bet. Tant pis. Ouais, j'ai joué à Anistrad 1. C'était vraiment cool aussi. T'avais les decks tempo. C'est très rare les decks tempo en standard. T'avais des decks tempo à base de Guest et d'Eleveur of Secrets. Et c'était assez cool aussi. Mais c'était un petit peu… C'était des standards qui avaient un niveau de skill un peu trop élevé pour être entre guillemets mis en vitrine dans Magic Arena. T'avais quoi d'autre qui était bien comme deck sous Anistrad 1er du nom ? T'avais un deck mono-noir avec le… Je ne sais plus comment il s'appelle là. Ce 3-2 pour 3 qui avait la survivance et qui drainait de deux à chaque fois qu'il arrivait sur le champ de bataille. C'était assez pété d'ailleurs. Putain, on ne trouve pas nos landes. C'est dé-co-né. C'est fou. Et maintenant, on ne peut plus piocher parce qu'il y a Miss Narset. Ouais, et Guest of Centraf, c'était vraiment cool. C'est messager de Geralt. Ouais, exactement. C'était vachement fort ça. Bon, tout ça, c'était des standards qui m'ont plutôt plu. Un standard que j'ai adoré mais c'est parce que c'est le premier standard compétitif que j'ai connu. Les premières fois, je suis allé en boutique c'était il y a très longtemps. J'avais 14 ans. C'était à l'époque de Kamigawa et Ravnica promet du nom. Ravnica promet du nom, une des plus grandes extensions de Magic. Kamigawa, une des extensions les plus boudées. On est passé de l'extension la plus détestée à peut-être l'extension préférée des gens. Et du coup, j'ai adoré j'ai adoré moi j'ai adoré Kamigawa. Ça ne m'a pas posé de problème du tout. Et donc du coup, j'ai adoré ce standard-là aussi où il y avait Gritter Good, vous aviez moi je jouais Manivore, enfin Willfire Cast Terrain, vous aviez Orzhov Midrange. C'était vraiment très très stylé. Vous aviez aussi comment il s'appelait ? Izet Machine Gun. Trop stylé comme paquet. C'est de très bons souvenirs ça pour moi. Je vais l'obliger à Vrace. Je serai content qu'il Vrace et que je pisse Trostani derrière. Ouais, j'ai joué un petit peu aussi sous Mirodin Kamigawa mais je n'étais pas en boutique. C'était pas non plus. Je commençais à comprendre bien les règles de Magic mais je ne faisais pas de tournoi. Je jouais infinité. Alors, est-ce que tu veux Vrace mon salaud ? Est-ce qu'on a fait une game correcte contre Toumaï ? Genre une game où on a trouvé nos landes et où tout s'est bien passé ? Je ne crois pas. Je crois en plus qu'il m'a proposé et il m'a dit ouais, si tu veux je passe sur ton stream et on tryhard et tout. je tryhard 0 en fait. Je suis full accès de chat. Je joue machinalement. C'est pas bien quoi. Je ne m'entraîne pas très très bien là. Il va falloir qu'on tryhard hors stream du coup. Il a retrouvé une Vrace, c'est dingue. pas sûrement un moderne arena ferrix. ça. C'est dingue. Ouais, tout de suite on ne trouve pas nos mana donc ces games-là elles sont mortes en fait de base quoi. ouais, il dépense pas mal de ressources. Le problème c'est que la première Trostani elle va prendre colère quoi. il peut pas nous contrer parce qu'on a un TF réactif. Mais nous par contre on peut pas minus pour Biosher parce que lui il a une R7 active. Un peu bizarre cette game. Ok. Ouais. Ok, il garde sa Vrace up pour la deuxième Trostani mais ça veut dire que maintenant le seul enfin peut-être que c'est pas le seul dispark qu'il a mais son dispark passerait pas sur Nissa sur la top des quais quoi. Ok. Ok, ok. Faudra recrafter les cartes des extensions qui partent si elles sont rééditées et je ne sais pas on n'a pas d'informations à l'ITOC. Ça a été discuté hier soir sur la Spark News si tu veux aller regarder la Rediff. Alors la Rediff elle est à la fois sur Twitch sur la Spark TV mais elle est aussi sur la chaîne YouTube de Kawakawa donc je te laisse aller regarder ça c'était assez intéressant. ouais ah ça c'est du bon play ça 3, 4, 5, 6, 7 on va faire une bonne Crasis ça va être bien ça Allez-vous faire des parties contre les viewers comme Kinadin ? Ouais ça arrive il y a certains de nos streams où on affronte des viewers Noctalis je crois que PL l'a fait il y a quelques une ou deux semaines et il me semble avoir fait il y a genre un truc comme un mois mais si c'est demandé effectivement on pourra le refaire c'est juste que Kinadin il stream tous les matins et il stream sur des créneaux de 4 heures donc il a plus le temps d'interagir et de faire des game viewers alors que nous on a que de créer notre stream chacun et notre stream duo donc du coup on a un petit peu moins le temps de faire des game viewers mais ouais si c'est un truc qui est demandé et qui vous plaît carrément ouais carrément il faut qu'on fasse ça normalement il n'y a pas d'interaction il est sous Teferi donc il est bien gêné et on va faire ce petit vigile qu'on pourra grossir ouais on va grossir tant qu'il ne peut pas interagir avec son up comme ça voilà on le up enfin on l'adapte il ne peut pas interagir avec ça on va chercher son collègue et on est tranquille on n'est pas trop mal je crois même qu'on veut se commettre dans une vrace étonnamment enfin qu'on veut se commettre dans une vrace s'il ne l'a pas c'est bien mais s'il l'a disons que ce n'est pas dramatique je crois que je veux franchement qu'est-ce que je peux avoir de mieux que Nissa tu as tout compris Lancelot par contre il a tout ce qu'il faut lui en même temps vous me direz il va chercher dans les 4 cartes de son pack tous les tours donc c'est plus simple comme C'est bon. C'est bon. La plèbe. Vous êtes des plébéiens. Ça vous plaît d'être des plébéiens ? Du coup, je suis quoi ? Moi, je suis un légionnaire romain, c'est ça ? Genre, ou un noble. Un tenant de... Un tenant... Comment ça s'appelle ? Un tenancier de gladiateurs, là, vous savez. Genre, en gros, j'ai des gladiateurs, quoi. Sénateur minimum. Un tribun. Ouais, c'est ça, je suis un tribun. On est une plèbe véhémente. Ouais, mais la plèbe est toujours véhémente. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour calmer la plèbe, il fallait quand même que des hommes s'entretuent ou se fassent bouffer par des lions. Ça vous donne le niveau de véhémence de la plèbe, en fait. Ça me plaît bien d'être plébéien. Bah, écoute, tant mieux, c'est cool. Jules Valard. Ok, je prends. Je prends le titre. Non, ouais, il fallait... Pour calmer la plèbe, quand même, effectivement, on est dans une certaine véhémence, quoi. Un laniste. C'est pas quelqu'un qui fait des épées, un laniste? Un patricien. Ok, ok. Bon, techniquement, je suis plus un sparké qu'autre chose, mais bon. Un lanisteur. Non, j'ai pas trop envie d'être un lanisteur, quoi. Proprio des gladiateurs. Ok, bah, je suis un laniste. C'est quelqu'un qui paie ses dettes. Ouais, ça. Oh là là, vous êtes le pire meilleur chat de la commune Magic Arena. Pire meilleur, voilà. Ça dépend que si vous regardez le verre à moitié vide ou à moitié plein. Prenez-le bien ou prenez-le pas bien. C'est comme vous voulez. Un patricien, c'est opposé à un plébière. Mais c'est incroyable. On est un petit peu sur un stream historique. On apprend des choses en venant voir la Spark TV et ça, c'est important. C'est très, très important. En vrai, je suis un con parce que ça, c'est des trucs que j'ai appris parce que j'avais une licence de droit. Et dans ma licence de droit, j'avais de l'histoire du droit. Et donc, dans l'histoire du droit, il faut savoir que le Moyen Âge, le droit, ce n'est pas un truc qui était forcément très, très présent. C'était plus la coutume et les usages qui étaient mis en place. Donc, du coup, pour parler de droit, on parlait surtout de droit romain. Et donc, du coup, toutes les choses que je suis en train de lire dans le chat, c'est des choses que je sais, mais que j'ai oublié parce que je suis le pire. Il est mort là, s'il n'a pas d'interaction, on est d'accord. Ah, il est à Dovin's Veto là. Non, il est mort. Ok. Les os alors. S'il est mort, il est mort. Qui puis-je ? Je serais bien aimé Topdk et Trostani aussi, ça aurait été rigolo. Ok. Normalement, il y a l'étale, à moins qu'il ait une interaction. Il suffit qu'il ait juste un casse-dorme. Mais je crois qu'il me semble qu'il en a déjà passé, non ? Ouais, il a passé un casse-dorme. S'il engage ça... Ouais, il a son casse-dorme. Ok. Donc, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, mais il est obligé de me rendre Babytef. Et ce n'est pas trop, trop mal pour le coup. Il n'y a pas l'étale parce qu'il a une interaction. Merci. 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 Non. Putain, je suis con. J'allais faire de la merde. Il y a Nissa en face. Il y a Narset, pardon. Hop là, tu peux cliquer sur Attiki avec tout aussi. Voilà, vous voyez la véhémence de la plèbe ? Toi, tu es un plébéi en véhément. Tu sais que les plébéi en véhément, il ne restait pas longtemps à Sendo 29. Ouais, ouais, mais en fait, j'avais win, je suis pro si mon adversaire n'avait pas d'interaction. Mais c'était sans compter le talent de Toumaï. Là, pour l'instant, s'il vrace, j'ai encore win. Non, par contre, il peut minus. Ah ouais. Il est en train de me défoncer, quoi. Il peut minus, mais il n'a pas win. Ah, mais il ne peut plus vrasser mon board, par contre. Oh, il a fait une boulette, je crois. Salut, Néram. Tout le monde oublie Narset. Non, en vrai, moi, quand je suis concentré, je ne l'oublie pas. Parce que là, je bilveuse et je prends des cours de droits antiques. Mais sinon, je n'oublie pas, non. Mais il a fait une boulette, en vrai. Parce qu'il pouvait... Teferi, Minus, Manissa, vrace mon board, et je n'avais plus l'étal. N'est-ce pas ? Je crois. J'ai un doute. Il aura encore une interaction. Ah, mais non. Le malin. Il est filou, ce Toumaï. Il va me faire vrace en instant, grâce à Teferi. Quel vilain, alors. Ce n'est pas très grave. Enfin, si, c'est dramatiquement grave, mais... Mais je n'ai pas le choix, n'est-ce pas ? Ouais, ouais, il va vrace en instant, ouais. Non, je ne connais pas de deck vampire viable et sympa à jouer, malheureusement. Ça ne me paraît pas très très bien dans le format actuellement. Cependant, si tu es dans des petits rangs, il y a moyen de s'amuser et de faire un truc décent, ouais. Ouais, bah ouais. Aïe. Ouais, je vais valider, mais il n'y en a plus. Là, il peut juste minus. Piocher une carte avec... Ça, ça ne fait pas piocher. Bon, je ne sais pas, il va bien trouver une pioche et m'exiler mon vigile, quoi. Ah, voilà. Là, il fait plus un, je pioche. Ok. GG. On ne le tuera jamais. Bon, ce n'est pas validé, du coup, du tout, ce deck. Voilà, on finit pile à l'heure. Il est 17h01. Est-ce que Maybe est prêt à reprendre dans le chat, reprendre ce petit stream sympathico-sympathique ? Bon, du coup, Bantagro, on oublie, c'est... Déjà, au-delà de ne pas bien jouer, c'est assez mauvais, quoi. Ouais, du coup, re-to-my. Écoute, j'ai voulu tester un nouveau deck. Je n'ai pas joué le Bantram que je comptais jouer au Red Bull Untep. J'ai voulu tester, comme tu l'as vu, ce Bantagro où on enlève des sorts de rampes, on rentre des vigiles. Et en fait, le plan de jeu, c'est d'aller juste dans Sommum. On ne vole rien, on ne joue pas de contre, on ne joue pas de negate, on ne joue pas de soleil immortel. Et en fait, ce n'est pas bon. C'est assez mauvais. Je pense que tu t'en es rendu compte in-game. Ça ne fait un peu rien. Ça prend brass et ça dégage. Donc, ce n'est pas très bien, quoi. Voilà, je pense que tu as vu que ce n'était vraiment pas très bien. Normalement, la game 2 de Monorade, je dois la gagner parce que tu coince en land, mais je coince aussi en land. Donc, bon, en fait, c'est juste parce que tu coince en land que je dois la gagner. Si moi, je ne coince pas, au final, on coince tous les deux et toi, tu trouves Frenzy. Mais dans tous les cas, c'est assez mauvais. Tu joues pas Tolzimir. Genre, passer de cette version-là, enfin, passer de cette version-là, pardon, qui, du coup, a Shalai pour Monorade, Mystica Jabo, contre les versions Esper Plants au cœur. On a les manipulations de masques contre Plants au cœur. On a aussi le Soleil Immortel. Dans le side, on a des Negates. On a Tolzimir qui est bien dans à peu près tous les match-up du monde. En fait, cette liste est quand même... Déjà, en plus, tu as 4 accélérateurs de plus. Donc, tu vas plus facilement faire Nice à Tour 3. Et donc, du coup, être le genre proactif. Tu as quand même des plays beaucoup plus variées. Tu as quand même plus de match-up intéressants. Alors que ça, en fait, OK, ça fait top 8, ça a parfait, mais en fait, après l'avoir testé, ce n'est pas si bon, quoi. Ce n'est pas si bon. Ça doit être bien que dans certains match-ups spécifiques, et encore, je ne les ai pas trouvés, quoi. Donc, ouais, j'ai l'impression que ça ne fait que subir, me dit Toumaï. Ouais, franchement, j'ai subi contre Esper Plants au cœur. J'ai l'impression que, qu'importe la sortie, qu'importe l'ordre, pourvu qu'il y ait l'ivresse, non, c'était imbattable, je pense. Genre, je ne peux pas battre Esper Plants au cœur avec ce deck-là. Ça m'a l'air vraiment, vraiment trop faible, quoi. Donc, voilà. Alors, Maybe me dit qu'il est là dans deux minutes. Merci Kifushi pour le message, ça fait plaisir. J'espère que vous avez tous passé un bon moment. Moi, je passe toujours un bon moment à expérimenter le ladder avec vous, parce qu'en vrai, c'est ça. À chaque fois, quand je prends mon stream, j'expérimente, je teste des trucs, on en discute, et c'est sympa. Donc, voilà. Je suis là dans deux minutes. Dis-moi, dès que tu es là, Maybe, savoir si je peux cut. Ce deck ressemble à du Ghastly. Du Ghastly, je ne sais pas de quoi tu parles, Lord Knife. Peut-être dois-je comprendre Ghastly, je ne sais pas. Tu passes un bon moment quand Toumaï te victimise ? Écoute, c'est très très bien. Écoute, moi, je me suis fait victimiser. Donc, j'espère que tu as passé un bon moment quand Toumaï m'a victimisé. Je vais ouvrir ce petit booster et vous laisser. Je vais vous demander de ne pas quitter la Spark TV le temps de la pause, même si c'est pour revenir après pour le prochain streamer. Je sais qu'il y en a qui s'en vont pendant les post-pub. Voilà, si vous voulez nous soutenir et amener la TV vers la professionnalisation, eh bien voilà, ça fait partie des choses que vous pouvez faire. Si vous ne pouvez pas vous sub, c'est de rester pendant la pub. Ça nous apporte une petite rémunération qui, à terme, peut devenir quelque chose de grand. Je vous remercie d'avance. Je vous remercie aussi d'avoir suivi ce stream. On se retrouve demain soir sur notre stream duo avec Pierre-Louis à 20h30. On aura un joli reveal à vous présenter. Voilà, ne quittez pas le stream. Restez sur la Spark TV jusqu'à toute votre vie, jusqu'à ce que vous vous endormiez. Je laisse le créneau à Maybe. Et derrière Maybe, il me semble qu'il y a Magic C'est Chic. J'espère que vous allez passer un bon moment. Et puis voilà, écoutez, moi, c'était plutôt sympa. C'est tout pour moi. Je vais rendre l'antenne. Alors, attendez que je retrouve mon Streamlabs de manière sympathique. J'ai beaucoup parlé, donc du coup, je vais aller beaucoup me désaltérer. Et puis, on est bien. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des poutous. Je vous laisse avec Maybe. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Et n'oubliez pas, ce week-end, on est partenaire Wizard pour le cast du co-streaming de l'événement Mythic Championship à Las Vegas. Le premier Mythic Championship sur Arena. On est partenaire Wizard. Ça fait extrêmement plaisir. On espère que vous allez péter les scores. Voilà, pétez tout, s'il vous plaît. Représentez la Spark TV fièrement. En tout cas, nous, on sera très fiers de pouvoir vous proposer le meilleur event possible. Voilà. Allez, ciao, bye-bye. Surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao. Surtout, n'oubliez pas. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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